Bonjour, je me remets à la live un petit deux minutes parce que j'étais en train de prendre mes messages, j'ai pris aucun message la journée. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé une vidéo de Nathalie Roussy sur Youtube. Cette femme-là a l'air d'être délirante un petit peu. Elle a fait une vidéo parce qu'hier, j'étais allé sur un live de Pierre Dion. Je veux juste mettre les bonnes choses à la bonne place parce qu'elle a fait une vidéo que je serais peut-être un anti-musulman ou un ci. Premièrement, peu importe la nationalité, peu importe la croyance religieuse, moi je regarde à l'être humain. La manifestation que j'ai faite en fin de semaine, il y avait Soban. Soban, c'est un musulman qui est aux prises avec le DPJ et il a passé deux jours avec nous autres à ramasser des signatures pour une pétition. Ma conjointe, ma blonde, elle travaille avec une personne que sa femme, c'est une musulmane, que, pas parce que j'ai parlé à Pierre Dion. Premièrement, Pierre, il dit ouvertement, tout le monde sait que Pierre c'est un manifestant, je ne suis pas tout le temps d'accord avec, il y a des bons points, puis il y a des points qu'il y a sa manière de parler que je n'adhère pas nécessairement. Mais si j'ai embarqué sur son live hier à Pierre Dion, c'est parce qu'il a pogné le même juge que j'ai eu comme juge. Gilles Garneau. Et allez voir en date du 23 novembre 2018 sur le site Kenley, la cour d'appel, section cour d'appel. Je vais prendre mon ordinateur, je vais vous le montrer. Comment y aller le chercher. Ceux qui ne savent pas comment aller chercher des jugements. En passant à Boreau du Québec, je ne suis pas un avis judiciaire que je fais. C'est une information publique, ce n'est pas un texte de droit. Il m'a viré de l'écran. Ce ne sera pas long, il m'a rentré mon code. Je vais vous mettre de côté deux secondes. Parce que vous allez comprendre. Ok, là je vais vous montrer comment aller faire une petite recherche sur Internet. Ok. Vous allez ici et vous pitonnez Kenley. Oh, ce ne sera pas bien long, j'ai trop d'affaires d'ouvertes. On va recommencer. Vous allez Kenley, Québec. Bon, on ne sera pas long. Il faut que je restaure mes pages. C'est marqué « Restaurer ». Ça ne s'est pas arrêté correctement. Là, un coup, vous allez sur Kenley. Vous allez « Cours d'appel ». Ici. Oups. Et là, les décisions rendues chaque année. 2018. On va aller 2018. Et là, je vais aller au mois de novembre. Choisir un mois. Euh, novembre. Et là, on va descendre au 23. « M.R. » Contre « R. » Ça, c'est moins. « Cours d'appel ». L'appel se pourvoit contre un verdict rendu le 7 juin 2016 par l'honorable juge Gilles Garneau de la Côte du Québec. Allez le lire un petit peu, vous allez voir. Accueille l'appel, casse le verdict de culpabilité, ordonne un nouveau procès. Puis là, allez le lire au complet le jugement. Puis vous allez voir. Il y a même une place qui dit que le juge a miné la confiance du public. Bien. Euh. Je vais vous en montrer. Ça va. Bien. Je vais le tourner un peu, là. Bien. Conclusion. Lorsqu'une cour d'appel conclut un erreur qui a privé l'accusé d'un procès équitable, la cour peut à bon droit statuer qu'il y a eu erreur judiciaire. Il importe peu que quelle que soit la nature procédurale ou substantielle. Bref, en tout cas. Bon. Finalement, je propose d'accueillir l'appel, d'ordonner un nouveau procès. Ça fait que si j'ai parlé à Pierre Dion hier, c'est parce que je sais que ce juge-là, c'est un corrompu. Un vendu qui a une pré-idée quand tu rentres dans la salle de cours, puis qui n'écoute pas épreuve. Ça fait que la Nathalie Roussi sur YouTube qui dit que je suis un anti-musulman parce que j'ai parlé à Pierre Dion. Pierre Dion, s'il y a eu un procès inéquitable, il avait droit à un procès juste et équitable. Moi, je suis convaincu qu'en partant, il y avait un juge partial. Ça, c'est sûr et certain. Je ne dis pas que Pierre est coupable ou non coupable. Ce n'est pas moi que je n'ai rien entendu de sa preuve. Qu'est-ce que lui a dit. Puis son vidéo, je ne sais même pas c'est lequel. Parce que j'en ai vu plusieurs de vidéos, Pierre. Mais personnellement, si jamais il est coupable, ce n'est pas en disant que ce gars-là, il faut qu'il paye pour les autres. Il y a un Xavier Camus qui est sur Facebook, qui diffame les personnes, qui fait de l'incitation à haine. puis il est en liberté. Il y a un Adil Sharkawi qui est en liberté. Il y a une Nathalie Roussy qui diffame le monde sans connaître les dossiers et qui est en liberté. Libelle diffamatoire sans connaissance de cause. Ça fait que Pierre, c'est possible qu'il y avait eu un procès non équitable. Je lui ai offert de regarder son jugement. puis s'il a le droit d'appel, je vais lui montrer comment le faire. Ce n'est pas compliqué. Pour savoir comment faire les procédures d'appel, je vais vous le montrer deux secondes. Puis ça, c'est un droit pour tout le monde. Le Québec, comment faire une requête à la cour? Ce n'est pas compliqué. Cours d'appel. Cours d'appel du Québec. On va sur le site de la cour d'appel. Procédure et avis de formulaire. Bon, c'est qu'on s'en va à avis en matière criminelle. On clique dessus. Et là, il y a plein, plein de choses qu'on peut apprendre là-dessus. Mais les modèles de procédure sont là. Ça, c'est en matière civile. Mais ce qu'on va en matière criminelle, les directives, les avis, recueil devant un juge unique, tout est là. Que ce qu'on fait, mettons, devant un juge unique, on va cliquer dessus. Tant qu'il télécharge. Là, il explique les règles. Différentes affaires. Les dates, envoie d'audition, avis de ton. Bon. On va regarder. Formulaire, modèle de procédure. Pas celle-là. Formulaire. Et voilà. Formulaire en matière criminelle. Demande conjointe de félicitations pénales. Questionnaire. Bon. Ça l'explique. Demande de reproduction des débats judiciaires. Puis là, vous cliquez dessus. Vous pouvez même avoir une conférence à l'amiable. Vous le téléchargez. Puis là, ça dit comment le remplir. C'est des modèles. Vous le téléchargez, puis vous le remplissez. Maintenant, je vais vous montrer, mettons, faire une requête, un appel au civil. Vous allez sur civil. Modèle de procédure. En matière criminelle. Mettons comme Pierre. Et voilà. Avis d'appel. Article 675 du code criminel. Là, ça prend la version Word. Télécharger. Modèle d'avis. Ce n'est pas bien long. Il est long à télécharger. Et voilà. Vous n'avez rien qu'à remplir si c'est la greffe de Québec ou de Montréal. On va le changer. Active la modification. Vous allez ici dans le coin. Active la cloche. Là, je suis prêt à écrire. On modifie ça. Bien. On n'a qu'à l'écrit. C'est sûr. C'est en tout cas. Bref. Pierre, il est capable de faire sa requête aussi. Puis. C'est ça qui est ça. Je ne suis pas un anti-musulman parce que j'ai parlé à Pierre. Puis Pierre, s'il est anti-musulman, ça le regarde. S'il ne l'est pas, tant mieux. Moi, je ne suis pas contre les musulmans. Je suis contre l'islam. L'islam radical. Ceux qui voudraient instaurer un chariot. On ne l'a pas encore. Mais en Ontario, il commence à y avoir un tribunal de la chariot qui va les mettre. Ça fait que moi, je ne suis pas trop ça. Parce que je suis impliqué avec mes affaires avec le bourreau du Québec. Mais arrêtez de m'envoyer des vidéos de Nathalie Roussy. De regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle a fait. Je le sais. C'est une folle. Puis je le dis ouvertement parce que je l'écoute ses affaires. J'ai déjà écouté une vidéo qu'elle avait faite quand il y a eu l'article de Tesquera. Et quand elle ne connaît pas le débat, là. Des fois, quand elle ne connaît pas la source, on est mieux de se fermer la gueule. Ça fait que sur ce, envoyez-moi pas de vidéos de elle. Ça ne sert à rien. Ça me fait perdre mon temps. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je termine ça là parce que j'ai des choses à faire avant de m'en aller. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada